Yako Dibancho, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on se retrouve enfin pour un nouveau marathon d'animé donc je rappelle au cas où pour ceux qui ne connaissent pas, à la base tu verras qu'il y a eu un... je me suis piégée moi-même mais à la base en fait le principe de cette vidéo c'est un peu comme les vidéos extreme manga j'achète ou pas, je lis les 50 premières pages d'un manga et je te dis en gros si je vais aimer ou pas et est-ce que je continue bah là en fait la vidéo marathon c'est regarder les deux premiers épisodes d'une série d'un animé qui vient de commencer donc là on est sur la saison des animés de début 2024 et donc je te dis est-ce que du coup ça va donner envie ou pas de continuer la série pour x ou y raison donc voilà en ce qui concerne les grandes lignes dans cette vidéo on va parler de 5 animés à la base c'est ce que j'expliquais aujourd'hui d'ailleurs sur Instagram donc on est le 17 février au cas où j'expliquais sur Instagram que je me demandais s'il fallait que je fasse des vidéos plus de 4 épisodes enfin où je parle de 4 animés ou de 8 parce que j'ai plus une préférence sur le chiffre 8 pour ce genre de vidéos là etc parce que je me dis que ça fait quand même une certaine quantité et à la base le nom de cette catégorie s'appelle marathon c'est à dire justement normalement c'est quand même quelque chose en grande quantité pour moi le marathon donc voilà mais pour cette vidéo j'ai décidé de m'arrêter à 5 tout simplement parce qu'il m'en manquait 2 dans les nouveautés et que il faut que je que je filtre en fait que je regarde ce qui est sorti etc et qu'est-ce qui m'intéresse réellement et je n'ai pas eu le temps de regarder à tout donc voilà en ce qui concerne les grandes lignes et comment fonctionne est-ce que c'est qu'un marathon d'animés chez moi donc ce que je vais mettre quand même c'est dans les commentaires je vais te laisser le choix de cliquer sur ou répondre à dire du coup est-ce que 4 animés par vidéo ou 8 sachant qu'il y aura toujours les timer codes etc pour les présentations d'animés mais c'est vrai qu'il y en a qui préfèrent avoir plus de vidéos moi personnellement ça me fait moins de travail de faire qu'une seule vidéo bien entendu et n'oubliez pas je le redis au cas où mais c'est vrai qu'à partir du fin avril début mai je vais avoir un peu moins de temps pour Youtube etc parce que je commence aussi quelque chose à côté et c'est vrai que ça va me prendre pas mal de temps donc voilà donc dans cette vidéo on va parler de Hokkaido Girls on va parler aussi de Shangrella Frontier oui je me suis plantée là je pensais qu'il s'était commencé en fait en début d'année et pas du tout il a commencé en fait vers la saison octobre apparemment enfin automne de 2023 mais c'est pas grave parce que la série n'est pas totalement terminée et c'est une nouvelle série donc je vais quand même te dire si j'ai aimé ou pas est-ce que je continue ou pas la série on va avoir Solo Leveling Villanesse Level 999 Fluffy Paradise et voilà en ce qui concerne donc les 5 séries pour cette vidéo donc si la suite t'intéresse je t'invite à continuer mais s'il y a un titre en particulier où tu veux mon avis je t'invite à aller voir dans la barre d'infos où tu auras du coup le timer code pour chaque catégorie et sinon normalement il y a le bandeau de chargement de vidéo où tu as aussi des découpages voilà on attaque donc cette vidéo juste je précise au cas où si je ne mets pas en fait l'image venant du manga etc et que je ne mets pas non plus comme j'ai pu faire au tout début alors c'était pas les openings mais presque des séries c'est tout simplement que toutes ces images là ne sont pas libres de droit donc je n'ai pas envie de me payer tout simplement une démonétisation sur mes vidéos animées marathon d'animés tout simplement pour pouvoir te montrer à quoi ressemble la série donc dans la barre d'infos tu auras des liens d'opening ou de vidéos où on voit quelques images etc mais pas dans la vidéo même en soi parce que ça dénonce ça serait perdre du coup aussi de la visibilité donc Hokkaido Girls sera en 12 épisodes la série a commencé le 8-1-2024 donc nous sommes dans le genre comédie ichi oui 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 je confirme romance tranche de vie et tranche de vie scolaire voilà en ce qui concerne les grandes lignes nous sommes aussi dans le genre harem et quotidien pour ce qui est donc de cette série en plein milieu de l'hiver Tsubasa vient à quitter Tokyo pour s'installer à Hokkaido ne se rendant pas vraiment compte de la distance séparée qui sépare les villes du pays il descend du taxi de la ville la plus proche de sa destination afin de pouvoir visiter les environs de sa résidence cependant il est choqué d'apprendre que la prochaine petite ville est à 3 heures de marche c'est aussi à ce moment là qu'il fait elle s'est marqué qu'il faut mais non qu'il fait la rencontre de Minami Fuyuki une girls avec une jupe courte les jambes nues alors qu'il fait moins 8 degrés dehors donc le seul truc que j'ai pas trouvé logique c'est juste dire qu'elle est en mini jupe et donc les jambes nues sachant que bah c'est le principe d'une girls et sachant qu'elle est en uniforme je crois scolaire au moment où on la voit pas sûr mais voilà donc en ce qui concerne la série on suit donc les aventures de Tsubasa qui est un jeune homme qui vivait à Tokyo mais pour certaines raisons il déménageait à Hokkaido ne pensant pas que forcément les distances entre chaque arrêt de bus bah plusieurs arrêts de bus même ils décident du coup de descendre tout simplement juste à côté de chez lui et se disant ouais je vais me balader tranquille etc sauf que quand il va descendre du bus il va rencontrer du coup il va rencontrer du coup Minami qui va clairement lui dire c'est bien mignon de vouloir te balader comme ça tranquille et visiter mais là en gros il y a de la neige partout et tu en as pour 3h de marche ne prenons pas en compte la difficulté de la neige donc du coup c'est comme ça qu'ils vont se rencontrer et on découvrira très vite que les deux personnages sont tout simplement futurs camarades de classe du coup au lycée et c'est ça qu'on va suivre en fait au niveau de l'aventure à savoir qu'on va donc voir et découvrir un petit peu le monde d'Hokkaido leur façon de vivre leur façon de faire et d'agir par rapport au froid et à la neige ce que je trouve plutôt pas mal parce que du coup on nous a mis pour l'instant sur les deux premiers épisodes plein de petites anecdotes très bêtes de façon de faire et de voir les choses et de vivre quand on vit dans une zone où il y a de la neige partout et ça j'ai trouvé ça plutôt drôle aussi ce qui est plutôt intéressant et qui plaira sûrement à pas mal de gens c'est tout simplement qu'il y a pas mal de scènes Ichi et vraiment sur tout et n'importe quoi exemple tout bête à un moment donné la jeune fille va je crois soit éternuer soit se moucher et avoir de la morve en fait entre les doigts et on va avoir une réflexion tu sais un jeu par rapport à ça justement donc c'est clouant et tout ça ça fait un peu comme si elle avait la semence masculine ou la propre semence féminine sur ses doigts etc et donc le gars va avoir une réponse et une pensée plutôt un petit peu perverse et c'est ça qui est un petit peu drôle après j'ai un petit peu peur pour ceux que ça pourrait déranger que ça soit dans le trou je pense et ça va être beaucoup dans le comédie et le Ichi mis en avant pour absolument toutes les raisons donc ça c'est à prendre en compte pour ceux qui n'aimeraient pas et après du coup on va avoir pas mal de mises en avant là dessus et de scènes un petit peu là c'est pas vraiment un spoil vu que ce sont les deux premiers épisodes mais à un moment donné ils vont rentrer dans une espèce de trou de neige alors c'est pas un igloo c'est vraiment un gros tas de neige et il y a un trou un petit tunnel tu vois creusé sûrement par un chien ou quoi et ils vont rentrer tous les deux dedans et ils vont dire des phrases un petit peu et en fait il y a la grand-mère si je dis pas de bêtises au niveau du du parent mais enfin du mot enfin une personne de la famille du garçon qui va débarquer au même moment et qui va dire vous faisiez quoi là dessous là parce que ce que j'ai entendu voilà donc ça va être pas mal de scènes comme ça plus du coup de l'apprentissage de comment vivent potentiellement les gens à Hokkaido et c'est ça que j'ai su apprécier et j'ai trouvé ça plutôt drôle et assez original et surtout ça change de toutes ces histoires qui se passent à Tokyo on continue avec Fluffy Paradise donc à savoir qu'il a aussi un autre nom en anglais à rallonge sache que quand j'ai mis Fluffy Paradise sur Naughty John ils ont eu un petit peu du mal à capter en fait que je voulais ce titre là donc je préfère le dire mais après je pense que sur l'image à côté de moi déjà tu as plus d'informations au niveau du titre la série donc sera en 12 épisodes à l'origine c'est un night novel il est sorti donc le 7 janvier nous sommes genre aventure fantasy isekai tranche de vie animaux autre monde réincarnation et transmigration moi j'avais pas vu ça je suis même pas trop à 100% sûre de ce que veut dire ce mot on google sera mon ami bref toujours utile après sa mort Nefertima s'est réincarnée dans un autre monde où règne la magie dans cette nouvelle vie elle a obtenu comme cadeau divin une capacité qui lui est particulièrement utile être aimée par toutes les créatures fantastiques ainsi avec tous ses amis créatures ou humaines Nefertima profite de son quotidien tout en devant faire face aux troubles qui sévissent dans le royaume alors on suit les aventures de Nefertima qui est une jeune fille du coup une femme qui a été réincarnée dans un corps de petite fille et petit bonus lors de sa réincarnation elle a obtenu un don assez incroyable en fait toutes les créatures alors moi j'ai eu l'impression aussi que même les animaux standards les chiens etc parce que c'est ce qu'on nous montre en fait dans les premières images que tous les animaux que ça soit du coup créatures fantastiques ou réelles donc chien, chat mais ça peut être loup garou ça peut être dragon dinosaure etc tout le monde dès qu'il la regarde dès qu'il la voit ils deviennent complètement accro à cette jeune fille et ils veulent l'aider ils veulent l'aimer ils veulent faire tout ce qu'ils peuvent pour elle si elle leur demande par exemple est-ce que je peux voler sur ton dos ils le feront si elle est en danger parce que justement un tigre est sur le point de l'attaquer au moment où il va vraiment lui sauter dessus et qu'il va vraiment croiser son regard il va s'arrêter il va dire ah non ah non pardon je voulais te croquer mais non en fait t'es trop mignonne je veux être ton amie plutôt etc etc et c'est ça comment on va suivre mais bien entendu tu te doutes une jeune fille qui a ce genre de pouvoir sachant qu'on est dans un monde où il y a des royaumes et donc forcément potentiellement des guerres et bien le roi empereur je sais pas du tout je m'en rappelle pas mais en tout cas la figure politique je sais même pas si ça convient mais tu vois ce que je veux dire décide tout simplement de lui demander de l'aide pour les aider et c'est ça que l'on va découvrir parce que justement ils sont tous en train de se dire dans tout ce qui est riche prince et tout ça que ça pourrait être intéressant en fait de l'avoir de leur côté parce qu'elle peut potentiellement les aider et tout ça donc c'est ça qu'on va voir au niveau de la série après on n'a pas vu grand chose sur ces deux premiers épisodes mais suffisant je viens de penser que donc du coup pour le premier titre je ne t'ai pas dit si je continue ou pas la série la réponse est bien entendu oui pour ce qui est de celle-ci donc je trouve ça très mignon très choupi je trouve que c'est peut-être l'animé qui sera plus à regarder en mode détente mais j'ai très très hâte de découvrir du coup ce qu'il peut valoir et j'ai vraiment complètement accroché au personnage principal qui est vraiment tout choupi et les animaux je les adore alors déjà moi il faut savoir que j'aime les animaux mais alors en plus c'est créateur fantastique amen très clairement amen voilà je veux dire ça donc conclusion j'ai très hâte de le regarder mais celui-ci je vais plus le regarder en mode détente de temps en temps tu vois un soir pour être chill plutôt que l'autre où ça va être un peu plus rythmé et où j'ai plus envie du coup d'humour et de itchy soyons honnêtes on continue du coup avec on continue donc avec Solo Leveling donc celui-ci je pense que j'ai pas trop besoin de le présenter il existe en webtoon etc donc il est en 12 épisodes il y a aussi une version roman apparemment il a commencé le 6 janvier donc 6, 7, 8 je t'ai fait les chiffres dans le mauvais ordre en plus donc il est aussi disponible en VF voilà pour ce que tu veux de la VO et de la VF j'ai ma vision et ma pensée sur ça et je te donne juste l'information en plus il est dans le genre action, aventure drame, fantaisie apprentissage combat, magie attention pour public averti car violence est assez présente moi j'irais qu'il y aurait quand même un petit peu de gore très clairement et âge conseillé aux 12 ans et plus lorsque des tranges portails sont apparus aux 4 coins du monde l'humanité a dû trouver une solution pour ne pas finir massacré par les monstres qui en sortent dans le même temps certaines personnes ont développé des capacités permettant de les chasser les combattants intrépides n'hésitant pas à foncer au coeur des donjons pour combattre des créatures qu'ils abritent Jin Woo Sang un chasseur de rang E considéré comme le plus faible de tous se rend avec une équipe dans le donjon de rang D cependant alors qu'il se trouve piégé dans une salle avec des monstres qui ne sont pas du tout du niveau du donjon Jin Woo succombe alors qu'il pensait être mort il se réveille à l'hôpital avec des étranges capacités interface virtuelle qui lui permettent de devenir de plus en plus fort parviendra-t-il à devenir le plus puissant des chasseurs grâce à cette étrange capacité donc Jin Woo Song c'est ça Jin Woo est un jeune garçon qui est donc de rang E le rang le plus faible en plus il est juste chasseur si je dis pas de bêtises et donc encore la catégorie la plus faible apparemment de l'univers et donc il y a des portails qui apparaissent n'importe où en plein milieu de rue en plein bar d'hôpital ça peut être dans des WC des trucs comme ça tu vois c'est des portails et donc tout simplement les gens ils vont par groupe un peu comme dans les jeux vidéo ils y vont par groupe avec des sonnières et tout ça et on va faire le donjon on récupère ce qu'il y a récupéré on tue les monstres etc seulement là le jour où on commence l'aventure ils se retrouvent donc à aller dans un donjon de rendez ok ils terminent leur donjon et bizarrement à la fin ils comprennent qu'il y a un deuxième donjon là dessus l'équipe va faire un vote à main levée pour savoir si on continue ou pas l'aventure finalement ça va être la majorité qui va l'emporter et on va dire allez on y go malheureusement pour eux ça va être un niveau un peu trop dur et il va se passer pas mal de choses là dessus donc Jinwoo va se réveiller tout simplement dans un hôpital et il va découvrir qu'il s'est passé pas mal de choses il voit des écrans un peu comme dans les jeux vidéo d'interface où il peut voir du coup par exemple son stock dans son sac etc on lui voit aussi des missions à faire etc et c'est ça que l'on va suivre pour ce qui est des deux premiers épisodes ils m'ont plutôt emballée sachant que le webtoon ne m'avait pas du tout intéressée ni captivée j'avais lu l'estrait à l'époque et j'avais dit ouais bof et je rappelle au cas où que c'était à la même époque où les webtoons ne m'intéressaient absolument pas et le titre n'avait pas du tout réussi à m'emballer pour autant donc du coup là quand j'ai vu qu'il y avait la version animée je me suis dit pourquoi pas autant tenter et voir si une autre version que le format du coup webtoon ou format papier là on passe sur la version animée est-ce que ça allait ou pas passer et la réponse est oui j'ai honnêtement continué un petit peu la série et je suis déjà à l'épisode 5 et je crois qu'au moment où je filme on doit avoir que l'épisode 6 et 7 je crois de sortie ou un truc comme ça mais toujours est-il j'ai donc adoré et j'ai déjà commencé à continuer et donc je peux te dire aussi que prochainement alors là normalement la vidéo tu la vois en marge je pense que du coup ça sera sûrement pour avril je complèterai ça dans la barre d'infos je confirmerai ça en barre d'infos mais prochainement tu auras mon avis sur l'intégralité en tout cas dès que la série est totalement finie je te donnerai mon avis sur l'intégralité voilà donc celui-ci je continue on continue avec Villanes level 99 nous sommes sur un animé en 12 épisodes il a commencé le 9 janvier nous sommes dans le genre fantasy isekai romance cool life à savoir qu'il y a un light novel mais qu'il y a aussi une version manga webtoon enfin format papier nous sommes dans le genre du coup fantasy isekai romance tranche de vie jeu magie réincarnation transmigration aussi et nous sommes donc sur un animé qui serait à je conseiller aux 10 ans et plus et je te mets à côté de moi les informations sur le manga une étudiante japonaise discrète et réincarnée dans le corps de Yumi Ella Dolness une super méchante cachée dans son automé game préféré dans le monde médiéval elle se retrouve en première ligne face à une aristocrate impitoyable qui va tout faire pour la démasquer que la partie commence donc en ce qui concerne cette série je t'avouerai que je me suis arrêtée à l'épisode 1 pourquoi ? parce que tout simplement 1 je n'ai pas du tout accroché à la série 2 je ne suis pas fan des réincarnations version automé game même s'il y a eu des exceptions 3 je n'ai absolument rien compris à la situation 4 j'avais déjà lu l'estrait du format papier et je n'y avais déjà pas accroché et donc en fait je n'ai tout simplement pas accroché non plus au premier épisode du coup de l'anime à savoir que j'ai regardé le premier épisode en entier mais que ça n'a pas suffit à me convaincre et que j'ai préféré abandonner plutôt que de perdre du temps aller regarder un deuxième épisode pour rien voilà tout simplement donc en ce qui concerne cette série est-ce que je la continue ou pas la réponse est non est-ce que je passe du coup à la version papier la réponse est une fois de plus non on continue et termine cette vidéo avec la présentation de Shangriela Frontier à savoir que lors de la sortie du tome 1 j'avais lu alors déjà j'avais fait une vidéo je pense extrait mais j'avais aussi fait une vidéo sur le tome 1 et mon avis je l'avais trouvé plutôt sympa mais ce n'est pas le genre de titre que j'apprécie en format papier c'est plus des titres que j'apprécie en format animé justement et donc quand j'ai vu qu'il était et donc il était dans les simulcats de Crunchyroll je me suis dit autant foncer et tenter l'aventure donc on va continuer avec surtout les informations avant de te parler de mon avis donc la série sera en 25 épisodes nous sommes sur une série qui a commencé le 1er novembre est-ce que je me suis fait pigeonner oui est-ce que je m'en doutais un petit peu vu le nombre d'épisodes qu'il y avait actuellement c'est à dire 18 oui aussi voilà nous sommes dans le genre action aventure fantasy jeux vidéo monde virtuel et voilà en ce qui concerne les grandes lignes je te mettrai à la conseiller à côté de moi car je ne l'ai pas donc on suit les aventures de Sonraku est un passionné de jeux vidéo un peu particulier qui vous s'avis à essayer les pires bouses scénario bancal bug dans tous les sens il se délète de les déjouer de déjouer tous ces pièges mais lorsqu'il se décide pour une fois de s'attaquer à un MMORPG Shangri-La Frontier en gros une merveille une pépite aux 30 millions de membres inscrits il ne se doute pas qu'il devra faire preuve de tous de tous ses talents pour venir à bout d'une épreuve encore plus corsée et tout ceci affublé d'un masque ridicule donc en fait on suit les aventures de Sonraku qui est un jeune lycéen tout à fait basique sauf qu'il a une petite passion dans la vie c'est les jeux vidéo mais c'est surtout ce qu'on appelle les bouses les jeux vidéo qui sont remplis de bugs et c'est ça qu'il adore faire jouer au pire bouse possible utiliser pire série avec et utiliser du coup les pires bugs qu'il peut avoir dans chaque jeu et donc c'est ça ce qu'il aime le plus un jour il va à son magasin habituel de jeux vidéo la patronne va tout simplement lui proposer de jouer à Shangri-La frontière donc de sortir un petit peu de toutes ses bouses et de passer sur une pépite et c'est ça qui va se passer le jeune homme va décider du coup de commencer directement le jeu vidéo avec le moins de compétences possibles donc il va juste avoir un masque d'oiseau qui lui donne une vue d'aigle et un short et c'est tout il va même pas atterrir dans la ville numéro 1 il va atterrir hors de la ville à cause de sa son genre tu sais chasseur soigneur tout ça tout ça et donc il atterrit en dehors de la ville et c'est ça que l'on va suivre en fait en ce qui concerne l'aventure et on suit aussi les aventures d'une jeune fille qui serait amoureuse de Sonraku qui n'ose pas lui dire mais qui envisage du coup de le retrouver dans le jeu vidéo pour pouvoir passer du temps avec lui sans qu'il sache forcément que c'est elle et c'est ça que l'on va suivre du coup au niveau de la série pour ce qui est des deux premiers épisodes je te dirais que j'ai été énormément conquis après je t'avoue que j'avais quand même apprécié ce que j'avais lu donc ça ne pouvait que me plaire le truc c'était est-ce que j'allais être captivée ou pas par cette série j'ai oublié de préciser mais elle aussi est disponible en VF et donc tout simplement je vais t'avouer que je dois être à l'épisode très actuellement voilà j'ai pas pu résister entre temps j'ai continué la série à la regarder parce que pour ceux qui me connaissent vraiment au niveau de mon fonctionnement au niveau des animés vous savez peut-être mais j'aime bien regarder un ou deux épisodes grand maximum d'animés le matin pendant mon petit déjeuner et donc du coup c'est Shangriela qui a fait le taf ces derniers jours et donc j'ai totalement accroché à l'univers et à la série donc pour l'instant je reste bien sur le fait que j'ai accroché tout ça au niveau des deux premiers épisodes et je ne t'en parle pas plus mais toujours est-il j'ai quand même suffisamment aimé pour déjà avoir presque torché la série en entier enfin la oui l'anime en entier car actuellement il y a 18 épisodes sur les 25 voilà et donc bien entendu je t'annonce plus ou moins que dès que l'épisode 25 sera sorti je te ferai une vidéo à vie cette vidéo marathon animé est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir mon like mon comment tout le monde partage n'hésite pas à t'abonner c'est rapide gratuit ça me ferait extrêmement plaisir je te mets la précédente vidéo marathon qui date d'un petit moment la playlist mes codes mes réseaux sociaux si tu n'es toujours pas abonné mais le compte Vinted pour les reventes de mangas dans la barre d'infos donc tu as le sommaire des liens vers des vidéos du coup pour voir un petit peu à quoi ressemblent les séries le lien aussi de mon avis sur le tome 1 de Shangri à la frontière plus des codes promo pour pas mal aussi des informations etc comme tu as l'habitude sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure et n'hésite pas à me dire du coup si tu as envie de plus de vidéos marathon parce que moi ça me ferait extrêmement plaisir de t'en proposer un peu plus sur ce à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501